et bonjour les gens bonjour bonjour voilà je cale tout et j'affiche le magnifique site estelle faille et bonjour estelle faille à bonjour tout le monde ravie d'être ici voilà alors comme je disais j'ai un café j'ai les minettes si vous entendez miauler quelqu'un c'est lucie un appareil si vous entendez miauler c'est gambit il est extrêmement bavard quand il a décidé de parler il y va quoi voilà peut-être que lucie répondent bien entouré ce serait drôle ce serait drôle en tout cas je sais qu'on l'a sur certains épisodes de procrastination si vous faites attention il ya des petits miaou de lucie oui alors pour ceux qui bonjour code alaya pour ceux qui savent pas donc procrastination c'est un podcast qui parle d'écriture voilà j'aurais dû préciser voilà et qui est animé par lionel davoust mélanie fazi et estelle faille c'est bien ça je me suis pas trompé j'espère c'est tout à fait ça et donc avec la participation de nos chats respect voilà et c'est une île apacha il a des araignées géantes oui ça fait pas beaucoup de bruit ça je crois pas oui ça va et du coup c'est disponible gratuitement en ligne sur plein de plateformes et notamment via le site de lionel davoust si jamais vous savez pas où chercher donc voilà je dis ça je dis rien et en plus le site de lionel a pas mal de ressources très cool sur l'écriture voilà donc ouais donc c'est bien d'y aller de toute manière c'est offert par la maison voilà alors oui excellent podcast tout à fait côté très très bien il ya plein de choses surtout que ça fait plusieurs saisons que ça dure donc il ya plein de sujets qui ont été abordés vous trouverez votre bonheur c'est c'est presque obligé je pense du coup estelle faille peut-être qu'on va commencer par une petite présentation pour les rares personnes qui ne te connaissent pas et qui qui est estelle faille alors en gros je suis une grosse passionnée d'imaginaire et d'histoire avec un grand h je suis une énorme actrice et je suis devenue autrice un peu par hasard et voilà et depuis bientôt 9 ans maintenant c'est mon seul métier parce que j'ai beaucoup de chance et je suis super bien entouré oui c'est vrai j'écris et j'écris pour jeunesse ado et adulte aussi voilà oui c'est vrai beaucoup beaucoup de public différent mais c'est vrai que c'est bien que tu le dises parce que je continue à penser qu'il faut de la chance aussi dans ce métier comme dans les autres dans la vie en général il faut avoir de la chance pour être au bon endroit au bon moment et rencontrer les bonnes personnes et tout ça quoi voilà et c'est peut-être paradoxal mais justement comme pour l'instant parce que c'est jamais sécure à vie mais je croise les doigts mais justement parce que je suis arrivé à en vivre et en vivre relativement vite en plus je vois à quel point à chaque étape de mon parcours il ya de la chance en fait et évidemment bien sûr on travaille bien sûr on fait tout pour provoquer la chance aussi mais il ya tellement de variables qu'on maîtrise pas en fait tout à fait vrai tout à fait vrai c'est à dire qu'effectivement si on écrit pas de livres déjà il se passe rien oui c'est une grande vérité voilà un peu et puis si on écrit pas un livre qui a de l'intérêt pour quelqu'un bah voilà il se passe pas grand chose non plus donc il faut quand même il faut des facteurs il faut faire des choses et il faut il faut faire des choses qui vont arriver au bon endroit au bon moment dans les mains des bonnes personnes voilà voilà et puis on sait pas en fait pourquoi à un moment enfin on sait un peu on sait après coup on sait pas pourquoi à un moment un livre va résonner avec des lecteurs avec le moment où il sort il ya de toute manière comme un livre souvent enfin on commence à y penser des années et des années avant de le terminer parfois on se dit le paysage dans lequel il va sortir on le maîtrise pas et voilà c'est donc de toute manière il ya cette variable là sur laquelle même avec toute la meilleure volonté du monde on peut absolument rien faire mais oui et d'aléata tu as raison ça ça fait alignement de beaucoup de planètes et c'est tout à fait vrai il ya énormément de facteurs comme le disait estelle ya énormément de facteurs qui doivent être là et c'est extrêmement compliqué de de prévoir quoi alors bon après il ya peut-être qu'elle je sais pas parmi vous des auteurs astrologues qui ou boules de cristal mais voilà quoi c'est quand même c'est chaud patate en fait si je peux donner un petit exemple après vous me dites si on s'attarde trop là dessus mais c'est très bête c'est que j'ai écrit deux premiers romans donc en premier vraiment qui est porcelaine qui est une histoire de théâtre de porcelaine et de chine ancienne un deuxième qui s'est appelé la dernière lame qui est une sorte de fantaisie post-apo renaissance et donc porcelaine qui est celui que j'ai écrit en premier est sorti en deuxième parce que parfois dans l'édition ça arrive sauf que la dernière lame ce que j'ai écrit en deuxième et qui est sorti en premier en fait a eu plein plein de soucis édito et de coupe et tout ça qui fait que effectivement oui il est pas en l'état il était pas top mais simplement comme il est sorti en premier à cause juste d'emplois du temps de deux maisons d'édition différentes ça fait que pour les critiques j'étais la jeune autrice qui a beaucoup progressé entre ces deux premiers romans c'est rigolo voilà et déjà là je me dis est ce que j'aurais eu le même parcours si c'était porcelaine qui était sorti en premier qui a eu des bons retours critique sans que ça soit non plus la folie mais en fait il ya quand même eu voilà bon retour critique il ya eu des nominations un prix littéraire et tout et finalement ça faisait que j'avais progressé et il ya une sorte de dynamique positive qui s'est enclenchée et je me dis si après il ya un roman qui était sorti avec des trous partout c'est un projet de trilogie qui s'est retrouvé mise en un tome enfin bon des trucs qu'il faut jamais faire les jeunes voilà faut pas accepter ce genre de choses je le sais je l'ai fait alors il faut pas mais c'est difficile de dire non un éditeur parfois quand on n'a pas quand on n'a pas l'expérience où c'est pas facile il voilà toute manière quand on débute on fait des erreurs ça fait partie du jeu et là c'était vraiment un pur coup de peau d'emploi du temps de mes deux éditeurs respectifs ouais c'est vrai que c'est ça manque pas d'humour j'ai envie de dire voilà c'est ça mais pour le coup ça t'a rendu service donc tant mieux on va dire on va dire tant mieux moi ça m'a rendu service mais c'est vrai que ce que je me dis serait aussi bien pu être en sens inverse ouais tout à fait il ya probablement des gens qui ont eu des et coups de malchance un peu équivalent pas forcément tout à fait même pas mais mais quand il est coup de malchance un peu équivalent et ça un peu cassé une dynamique ils auraient pu avoir voilà on fait notre mieux on fait notre travail de notre mieux mais après on peut pour moi en tout cas c'est inutile de se prendre la tête sur des variables on peut pas maîtriser oui il ya un truc qui est enfin que moi je trouve extrêmement frustrant en tant qu'autrice c'est justement l'opacité qu'il ya par rapport à tout le système éditorial qui est une grande machine complexe et qui a d'énormes contraintes et quand on les connaît pas on on sait pas on et on ressent beaucoup de frustration par rapport à ça et ça je trouve que c'est vraiment dommage je le dis souvent je pense qu'on gagnerait tous à ce qu'il ya plus de transparence dans le système pour tout le monde quoi clairement après une question de chance aussi j'ai rencontré des gens qui m'ont quand même beaucoup aidé à décoder une partie des arcanes du système après aussi il ya des questions bêtement mais pour moi ça fait partie de la chance c est ce que notre caractère de base va nous aider à faire notre chemin dans ce milieu et par exemple mon caractère de base c'est que je suis quand même trop sociable pour mon propre bien parfois et que je râle relativement facilement et il paraît que j'ai des qualités aussi mais ça je sais pas mais non mais mine de rien le fait d'effectivement d'oser demander des explications quand quelque chose se passe mal de chercher vraiment à savoir pourquoi et de pas me contenter pour le coup de réponses vagues mais de savoir à quel moment de la chaîne il ya quelque chose qu'a foiré ça ça m'a aidé à y voir clair plus clair en tout cas et à sortir un peu de cette frustration dont tu parles qui est que effectivement qu'est ce qu'on parce qu'après oui il ya une part de chance des trucs qu'on maîtrise pas maintenant on peut par contre identifier parfois en allant creuser mais effectivement des choses qui sont mal passées ça arrive aussi que les gens fassent des erreurs on est humain mais après de pouvoir dire maintenant comment je vais faire moi pour éviter que ces erreurs se reproduisent à l'avenir est ce que moi je peux faire comment je peux agir à la petite mesure et c'est vrai que par exemple un des choix que j'ai fait récemment un choix d'éditeur que j'ai fait pour un roman maritime sur lequel j'ai travaillé pendant près de 15 ans pour avoir terminé ouais j'ai un peu de mal à réaliser encore mais parce qu'après j'ai refait une autre grosse deadline donc c'est bien ça m'a aidé à voilà pas avoir le blues pour ce moment c'était ouais mais non mais mine de rien c'est vrai qu'aussi éditeur avec qui je vais le faire au final notamment ce que j'aime avec lui c'est que c'est un éditeur qui est très transparent et où je connais vraiment les gens et la structure avec qui je vais travailler parce que par moment notamment quand on est dans des gros structures éditoriales on connaît le gars ou la fille directement avec qui on bosse et puis personne autour en fait mais c'est vrai et on n'a même pas d'interlocuteur autour et même quand il ya quelque chose qu'on aimerait faire remonter quand il ya un truc qui s'est mal passé qu'on aimerait dire bon bah maintenant faisons le bilan voyons ce qu'on peut faire pour que ça se passe mieux la prochaine fois on n'a personne à qui le dire parce qu'on a juste notre notre éditeur direct mais lui en fait c'est pas son travail et lui même a pas beaucoup prise parfois sur cette décision là en fait donc ça c'est vrai que maintenant en tout cas et chaque voilà enfin chaque autriche chaque auteur est différent fait tous notre propre voie mais pour moi maintenant c'est devenu un critère de sélection aussi d'un éditeur de connaître l'équipe de connaître les gens avec qui je travaille et de pas être perdu dans en gros je connais une personne et le reste c'est une sorte de masse floue et au pas de façon chocote dans leur part ouais ouais ça je comprends tout à fait et j'avoue que alors peut-être que moi je le formule pas tout à fait comme ça mais je sais que pour moi le critère pour trouver un éditeur bon pour l'instant je n'ai qu'un ce qui est déjà pas mal qui me dira et qu'on a en commun d'ailleurs c'est c'est le relationnel c'est vraiment de sentir un lien humain avec l'éditeur si j'ai pas ça je peux pas y aller voilà et après ce qui est ce qui est difficile par moment dans des très grosses structures c'est qu'on peut avoir un super lien et un super contact avec notre éditeur direct mais après par contre avoir la structure autour qu'il soit une sorte de deux murs en fait bouillard et je sais qu'il ya des auteurs qui n'aiment pas trop s'impliquer dans la vie de leur livre et c'est très bien aussi je veux dire mais c'est vrai que moi j'aime bien savoir comment il vit pourquoi etc et et voilà quand même suivre sa vie à ma manière aussi derrière donc en tout cas j'ai besoin de ça enfin c'est très bête mais j'ai besoin de pouvoir discuter planning de festivals de pouvoir discuter communication autour de la sortie enfin ouais et c'est en même temps j'ai beaucoup dans tu t'impliques beaucoup oui donc voilà donc quelque part je m'implique pas dans le vide entre guillemets ça permet d'être plus efficace déjà et puis l'énergie on en a pas tant que ça donc ça permet pas la disperser oui et puis la difficulté alors moi je connais un peu les deux les deux faces de la médaille puisque je suis aussi auto-édité et je sais que c'est difficile c'est difficile c'est extrêmement difficile quand on est chez un éditeur parce qu'on a accès à aucune info c'est c'est dur quoi on connaît pas les ventes on sait on sait rien quoi c'est très très dur après ça dépend des éditeurs et il ya des éditeurs maintenant qui sont vraiment plus transparents que d'autres assez cool ça c'est vraiment cool mais je sais bah là c'est pareil quand on revient sur la variable chance que maintenant je sais pas combien de temps ça durera mais j'ai la chance de pouvoir un peu choisir les éditeurs avec qui je travaille à force bah oui j'espère bien quand même voilà non mais c'est aussi mais mine de rien c'est donc je choisis des éditeurs qui me correspondent au maximum oui évidemment l'éditeur parfait n'existe pas sauf florence ma super éditerie jeunesse voilà voilà c'est mais non mais ce que je veux dire c'est qu'il n'ya pas une maison d'édition qui soit absolument comment dire des maisons d'édition maintenant quand même qui font super beau boulot après c'est pas forcément non plus les plus grosses avec le plus gros réseau de distrib donc il ya des maisons qui ont des gros de réseaux de distrib mais qui vont être moins transparente sur d'autres critères bref c'est toujours des équilibres à trouver en fait maintenant il ya quand même une tendance aussi chez notamment certaines jeunes maisons d'édition ou certains jeunes éditeurs dans des grosses maisons d'édition à vouloir avancer avec les auteurs et vraiment je croise de plus en plus quand même d'éditeurs qui comprennent que on avance mieux ensemble et on s'entraide et qui veulent mettre ça en avant et ça c'est quand même super cool après c'est pas forcément les gros patrons des énormes maisons d'édition donc ça va pas rédimer le milieu d'un coup de baguette magique quoi mais ça existe oui j'espère que ça se ça se développera de plus en plus quoi ça c'est j'espère qu'au d'aléa j'espère qu'on commence à sortir un peu d'une relation auteur éditeur du 19e siècle parce que bon sang quand même l'eau a coulé sous les ponts depuis j'espère qu'on a avancé et j'espère qu'on continuera à avancer parce que c'est pas encore le top après aussi quelque chose que je vois qui aide c'est très bête mais c'est que ben quand on commence à être des auteurs ou des autrices un petit peu demandé aussi de bien montrer qu'on fait des choix pas simplement en fonction de la plus grosse m e ou donc du plus gros réseau de distrib potentiel toute la thune mais en fonction bah après la thune c'est compliqué parce que par exemple on peut se dire si je vais dans une plus grosse maison d'édition je vais gagner plus d'argent ouais l'expérience m'a appris que non pas forcément un merde ah bah ça c'est bon ah oui ados mais assez non mais c'est que des pièges en fait le milieu de l'édition c'est voilà mais mes grosses révélations et non mais mine de rien chez les jeunes auteurs que je vois arriver qui n'ont pas forcément heureusement maintenant il ya plein de ressources internet ben mine de rien comme ce qu'on est en train de créer là mais je vois encore quand je croise des jeunes auteurs qui sont un petit peu isolés dans leur coin qui viennent pas de famille qui bosse dans l'édition tout ça moi j'étais un quand j'ai démarré mais qui sont dans des coins pour certains où il n'y a pas beaucoup de salons aussi enfin c'est moins cette idée mais voilà mais il y en a qui savent qu'ils sont plus à l'aise sur internet quoi est bon mais c'est vrai que je vois encore ça je vois encore les jeunes auteurs qui veulent absolument décrocher hl décrocher gallimard décrocher bragelonne et c'est pas forcément là que vous allez bâtir la guerrière la plus stable et c'est même c'est pas forcément là que vous allez gagner le plus en fait et surtout quand on est un petit primo auteur il faut mieux avoir un éditeur pas très gros mais bien dynamique qui va bosser à mort votre livre qui votre livre va être une de ses priorités de l'année qui en plus en général va vous mettre un meilleur pourcentage sur le contrat et même financièrement c'est pas mal c'est pas mal du tout non mais ça c'est vrai je pense qu'il faut un peu démystifier certaines choses et après moi je j'avoue très honnêtement que le choix de l'éditeur chez moi c'est aussi une question d'ego c'est de dire moi je suis chez un éditeur c'est trop cool quelque part ça me permet de me dire à moi même que je fais pas 100% de l'adobe honnêtement honnêtement c'est ce qui me permet moi de relever un peu le moral quoi en dehors de ça je pense que effectivement il faut il faut bien choisir quoi et il faut savoir dire non à des comptes soit des contrats pourris soit des gens avec qui on sent que ça passe pas enfin il ya plein il ya plein de choses voilà quoi mais c'est pas c'est pas facile après aussi et là j'ai plein d'exemples et j'en ai parlé pas mal au moment donc là des soucis d'actu sf c'est que je les attends dans mon parcours et dans le parcours je connais un souci d'édition une galère d'édition une mauvaise décision en édition un mauvais choix déjà on en fait tous de toute manière et après c'est pas forcément la fin du monde ni la fin de notre carrière et ça aussi de toute manière c'est des parcours où on tombe et on se relève ouais mais il faut avoir un caractère obstiné et solide et aussi dans mon cas et ça fait partie pareil de la chance là dessus c'est vrai que j'ai un entourage qui est super cool me soutient énormément et un réseau d'entraide qui s'est fait au fil des années donc je fais partie et ça ça aide énormément et notamment bah j'en parle pas mal au fil des podcasts des tableaux rondes et tout mais c'est vrai que mon meilleur ami qui est mon bêta lecteur qui est toujours là quand j'ai une galère oui ça fait partie des choses qui a énormément à tenir par exemple voilà jérôme accouches lié aux éditions du chat noir c'est très bien oui j'ai travaillé avec lui une fois j'ai eu la chance de travailler avec lui sur une nouvelle qui est sortie rivière blanche un rivière blanche voilà bah voilà c'est jérôme il est méga cool mais oui bien sûr et non mais c'est bonjour jérôme mais non mais c'est vrai que le poussin fabula exact voilà mais non mais c'est vrai que disons c'est c'est des parcours où on peut rapidement se sentir isolé quand même oui on passe des heures et des heures à écrire tout seul chez soi ou tout seul au café ou tout seul donc dans le jardin de sa tante ou j'en sais rien et de se dire que quand on a une galère il ya des gens avec qui on peut la partager il ya des gens qui ne serait ce que vont nous dire déjà non mais tu sais ça passe non mais tu sais tu vas t'en sortir non mais tu vas tenir ça va aller déjà rien que ça comment ça m'a aidé quoi ouais c'est vrai moi j'ai beaucoup besoin de ça et c'est pour ça que je fais ce podcast aussi c'est parce que je ressens vraiment ce besoin de parler à des gens qui rencontrent les mêmes problèmes que moi c'est tout bête mais j'en parle ou en tout cas je pose des questions et j'entends les gens en parler et c'est très rassurant c'est vraiment très rassurant parce que déjà ben on voit que les gens tous les gens que que ce soit des gens débutants ou confirmés tous ont des difficultés ça c'est quand même extrêmement rassurant ça veut dire que c'est pas parce qu'on est débutant que voilà qu'on a ses problèmes parce qu'on est nul non en fait c'est normal d'avoir ces problèmes et et ensuite parce que je trouve que c'est super de de pouvoir écouter toutes ces expériences de gens qui viennent apporter des solutions différentes à ces problèmes et du coup on se dit ah oui mais ça c'est chouette parce que en fait il n'y a pas qu'une seule option il n'y a pas qu'une seule façon de faire et du coup ça encourage à trouver sa propre voie même si c'est pas simple et ça c'est très bien et et mine de rien c'est aussi on est dans un monde qui nourrit beaucoup de fantasmes et il ya des éditeurs qui joue là dessus il ya des éditeurs qui vont vous dire ouais mais si ça marche pas c'est ta faute c'est toi qui est nul c'est toi qui m'a pas proposé le bon roman c'est toi ceci c'est toi cela il ya aussi de la méconnaissance souvent de la part de nos entourages quand on vient pas de ces milieux là donc qu'ils vont pas forcément comprendre le temps l'investissement que ça nous demande même en étant de bonne volonté un tout à fait donc mine et c'est vrai qu'en plus ben oui il ya le problème de la légitimité pourquoi comment on se sent légitime en fait qu'est ce qui fait qu'on va se dire bah je vais voilà moi toute seule dans mon coin enfin avec une bata lecteur et tout ça parce que là j'ai beaucoup de chance pareil mais je vais quand même prendre du temps pour écrire un livre et après aller demander à des gens de le lire c'est pas c'est pas anodin quoi enfin non plus c'est pas c'est pas évident bon après moi qui est beaucoup très fin je viens du milieu artistique donc je sais ce que ça représente de de mettre de soi même dans quelque chose pour ensuite le le donner à regarder à d'autres personnes j'ai l'expérience de ça donc c'est peut-être plus facile pour les gens qui sont comme moi mais c'est vrai que c'est quand même pas anodin aussi de faire cette démarche de faire quelque chose qu'on qui est assez intime et ensuite de le hop de le donner comme ça à regarder aux gens c'est pas facile oui et puis aussi bêtement donc moi je suis pas du tout dans le milieu artistique pour le coup je suis fille de prof et petite fille d'instit et prof de physique en plus voilà mais mais c'est vrai que par exemple il ya des gens dans ma famille qui ont mis du temps à comprendre que en fait le moment je travaillais le plus ou en tout cas un moment c'était pas forcément quand j'étais en festival par exemple est-ce que pour eux ils voyaient en gros en festival c'est bon je suis dehors je rencontre des gens là on voit que je travaille entre guillemets et alors que quand je suis toute seule à mon bureau ah bah là aujourd'hui donc tu es dispo tu peux bien aller rendre un service non là aujourd'hui je suis en deadline je vois pas la lumière du jour quoi voilà c'est mais après je pense que ça rejoint les voilà enfin les enjeux qu'ont aussi pas mal de freelance mais de montrer que c'est pas parce qu'on est chez nous devant un ordinateur qu'on est disponible en fait et oui entre le vrai auteur et l'auteur de cinéma et en même temps je comprends d'où ça vient aussi mais mais c'est vrai que oui c'est un peu par moment comment dire par moment c'est frustrant aussi est ce qu'on a déjà des soucis de légitimité c'est pas forcément ce qui va aider le plus et c'est vrai que par exemple moi ce qui m'a pris du temps ben mon roman maritime c'est vraiment un roman que j'ai écrit sans deadline et même sans savoir exactement j'avais des pistes mais je n'avais pas exactement chez quel éditeur il irait oui et je fais très très rarement ça je comprends est-ce que bah alors bien sûr parce que déjà c'est plus facile pour s'organiser d'avoir des deadlines quand on fait que ça mais mine de rien aussi c'est très bête mais quelque part je me dis c'est pas mon caprice c'est vraiment mon métier la preuve j'ai un contrat j'ai deadline et il ya une partie moi qui encore besoin de ça je crois alors que c'est non enfin théoriquement je sais qu'on est légitime sans ça mais à la théorie il ya comment ça se passe dans ma tête et comment ça se passe dans ma tête ça me rassure encore bien sûr quelque part pouvoir me dire voilà j'ai un engagement j'ai un contrat donc oui on a tous nos voilà nos angoisses no est ce que est ce que je suis légitime est ce que je fais les choses bien et et si on fait pas attention entre ça entre voilà tous les fantasmes autour du milieu il ya des éditeurs qui vont jouer là dessus oui et c'est très intéressant ce que tu dis parce que ça je pense qu'il faut le souligner et c'est quelque chose que je comprenais pas bien au début c'était quelque chose je pense que c'est la naïveté du débutant mais quand tu connais pas le milieu d'édition tu sais pas trop comment ça fonctionne tout ça moi bill en tête 1 je pensais de toute façon pas construire une carrière donc j'étais libéré de tous les problèmes de pognon par rapport à ça et voilà j'écrivais toutes les conneries qui me passaient par la tête fin de l'histoire mais je comprends très bien que quand tu veux travailler dans le milieu de l'édition avec des maisons d'édition et ben tu vas chercher à travailler avec un tel ou un tel et un tel et tel éditeur ou tel éditeur il n'a pas la même patte il n'a pas le même univers donc si tu sais que tu vas travailler avec un tel ben tu sais que tu vas travailler avec tel un ton une voix différente que si tu travaillais avec son voisin et ça et ça influe sur sur ton oeuvre après moi au début quand je suis arrivé je suis vraiment arrivé par hasard je pensais continuer à faire du théâtre je pense pas devenir autrice ou essayer de faire du scénario enfin plein de choses mais pas autrice donc c'est vrai que je pensais pas pas disons je réfléchissais pas plus loin que moi c'est génial il ya des gens qui me proposent d'écrire un livre c'est super cool tentons l'aventure maintenant c'est un peu au fil des livres et tout que je me suis dit bah je vais quand même essayer de le faire bien ça aussi de bien réfléchir à ça parce que ça prend du temps ça prend de l'énergie essayons de et puis j'y tiens mais il faut qu'essayons de leur offrir la meilleure vie possible et comme tu dis aussi je sais que les ambiances de maison sont pas les mêmes et quand je vais proposer un projet à une maison c'est parce que je pour moi c'est vraiment avec cette maison qui pourrait avoir sa personnalité à 200% c'est vraiment avec cet éditeur qui pourra se développer à 200% et voilà c'est ça aussi c'est que les pattes éditeurs sont différentes et même dans des grandes maisons c'est vrai que quand c'est des projets à forturi qui sont des projets très perso qui me tiennent vraiment à coeur qui parle de choses donc voilà enfin un peu à fleur de peau et tout là je vais même demander notamment oui pour un prochain projet j'ai demandé spécifiquement à bosser avec florence parce que je sais que c'est florence qui va pouvoir faire le meilleur livre évidemment avec ce projet et voilà donc même dans une maison que j'aime bien et où il ya plein de gens cool là celui là pour moi c'était à faire spécifiquement avec florence et parce que sa patte à elle parce que sa voix à elle parce que sa manière de bosser elle quoi oui puis aussi parce que vous vous comprenez bien j'imagine et que tu sais qu'elle va comprendre ton livre voilà complètement et puis on discute aussi pas que justement des manuscrits on discute autour de comment on voit le milieu du livre comment on voit les livres comment on voit la littérature et ça pour moi c'est important aussi mine de rien comment mon éditeur voilà littérature est ce qu'on veut faire les mêmes livres pour les mêmes raisons oui et ça c'est ça tout à fait pas de plus en plus avec le temps ça devient vraiment essentiel pour moi oui je comprends que c'est ce que je disais le relationnel le relationnel avec l'éditeur quoi et je dis l'éditeur au sens large c'est à dire toutes les personnes qui a dans la structure quoi voilà et après c'est vrai que surtout dès qu'on est dans des grosses maisons il ya l'éditeur avec qui on bosse et la structure autour et là c'est pas forcément tout à fait on en dire c'est encore des enjeux différents parce que notre éditeur avec qui on bosse ne maîtrise pas la structure maîtrise plus ou moins la structure selon sa place dans l'organigramme et tout mais va jamais la maîtriser à 2000% parce que c'est pas lui le patron quoi donc que ça ça c'est aussi quelque chose par exemple qui est passé dans les nombreuses en fait voilà c'est dans les variables mais que moi même je connaissais pas avant d'arriver c'est comment dans beaucoup de grosses structures éditoriales en fait l'éditeur direct avec qui je travaille finalement c'est pas lui par exemple qui vont avoir la main sur mes contrats ouais donc c'est pas lui qui va avoir la main sur ma com donc c'est pas la figure de l'éditeur justement au sens donc l'éditeur à monocles les chapeaux de forme du 19e du thème oui non c'est pas le même voilà et donc mine de rien c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus humain ça en même temps et tout ça pareil c'est des choses que je connaissais absolument pas que j'ai vraiment découvert au fil de l'eau quoi en fait en même temps c'était intéressant d'un côté c'est intéressant de le découvrir et puis il faut être honnête j'ai toujours été nul pour avoir des plans de carrière donc de toute manière finalement c'est une manière de bosser qui me correspondait un peu non mais c'est vraiment chaque fois que j'essaye d'avoir un plan de carrière ça ne marche pas quoi avec une force qui alors face assez remarquable mais dans notre côté c'est vrai que oui je pense qu'une des choses que permet internet aujourd'hui il permet par exemple tu vois ce que tu es en train de faire aujourd'hui c'est de faire passer des infos de partager des expériences d'essayer un peu de démystifier ce monde quoi pour que quand même les jeunes qui arrivent ici possible ils galèrent un peu moins que nous et même les jeunes de 40 ans s'il vous plaît voilà oui alors jeune auteur je précise un c'est qui a publié encore peu de romans c'est tout voilà c'est pas une question d'âge voilà là parce que je veux le dire ça j'ai déjà rencontré des jeunes auteurs de 50 ans qui sont très cool voilà il ya une question quand aléia demande si tu travailles avec un agent littéraire ou si tu y as pensé alors les deux choses la petite un c'est que je ne suis pas arrivée à mettre le chat donc c'est pour ça que je ne réponds pas au chat mais sur ça je les ai quand j'ai des questions comme ça voilà ça je donc et alors j'ai un j'ai un vaguageant pour le scénario parce qu'en scénario en france c'est impossible de bosser sans agent en fait parce que tous les projets toutes les demandes de projets passe par des agents donc maintenant je n'ai pas d'agent littéraire à mon niveau ils ont vu mon caractère je ne vois pas pour l'instant chez les collègues qui sont à mon niveau dans la en la chaîne alimentaire de l'édition vraiment je vois pas de différence drastique il justifierait le fait que j'ai un agent disons je vois que ça peut être utile pour négocier des contrats mais moi négocier des contrats ça me pose zéro souci parce que je viens du théâtre je négociais des contrats pour ma troupe voilà enfin quand j'avais 20 berges quoi donc je veux dire c'est que je sais faire c'est pas agréable mais j'ai pas peur de le faire j'ai pas peur d'être dur en égo et de pas mettre d'émotion dedans donc ça je sais faire oui je vois c'est ça le gros avantage d'un agent c'est que c'est lui qui va non seulement savoir dans quelle maison il vaut mieux présenter tel ou tel truc et ensuite parler parler du contrat mais c'est vrai que quand on est dans le milieu depuis un certain temps et que ces gens on les connaît et que en plus bon ben on a on sait négocier un contrat bon ben c'est vrai que finalement l'agent c'est pas forcément hyper utile quoi après en plus comme je négocie moi mes contrats les 10% qui passeraient l'agent c'est moi qui les garde voilà allez c'est bon dans la poche là voilà non et puis aussi bah mine de rien justement j'aime bien pouvoir quand même dans mes romans comme tu dis en fait on met beaucoup de nous mêmes moi je mets vraiment beaucoup moi même dans mes romans plus même que dans mes scénarios par exemple à l'époque du scénar et donc j'ai quand même besoin de pouvoir avoir un lien humain avec l'éditeur à qui je vais le confier qui est que je peux discuter directement avec je peux parler directement avec lui sans que ça pose de soucis sans qu'il me renvoie sur donc le répondeur déjà plein sans que je puisse l'appeler uniquement en prenant rendez vous trois semaines à l'avance pour l'appeler donc le lundi entre 14 et 15 heures et pour moi c'est important en tout cas parce que comme quand même je bosse vraiment avec mes tripes avec mes émotions voilà j'ai besoin de pouvoir aussi me dire je discute directement avec un évident je comprends très bien je comprends très bien mais je voilà c'est pas anti agent non plus je sais que non ça correspond à certaines choses perso que j'ai c'est ça objectivement non voilà ça c'est après toi tu le vis et tu ressens pas ce besoin et voilà disons je sais pourquoi pour l'instant je préfère travailler sans mais je sais aussi que ça correspond à des choses spécifiques dans ma personnalité même manière de faire les choses je dis pas à mon dieu prenez pas d'agent c'est mal après ce que je vois aussi c'est que pareil faut démystifier un agent ne va pas vous sauver ah bah non ça ne fait pas encore une fois pour les collègues qui sont même niveau que moi il n'y a pas de différence drastique dans nos parcours depuis que en des agents et que moi je continue à pas en avoir non c'est juste que ça fait une part du boulot que les gens ont pas envie de faire voilà c'est ça ça dégage c'est à dire qu'il ya quelqu'un d'autre qui va s'occuper des démarchages qui va s'occuper des contrats et comme je te dis moi les démarchages j'aime bien et je veux vraiment pas les outsourcer et les contrats je me débrouille voilà et après ça un avantage aussi c'est que je l'ai vu en discutant avec certaines personnes qui ont un agent c'est que c'est c'est quelqu'un avec qui tu vas pouvoir discuter aussi dans les moments de doute et ça c'est quand même un truc super cool alors ça c'est clair c'est chouette et puis c'est quelqu'un qui fait comment dire qui est ils ont surtout quand on travaille parce qu'on bosse aussi sur des livres très différents et tout mais quand on travaille avec plusieurs éditeurs différents ils ont pour moi l'un des enjeux c'est de garder une visibilité globale de ce qu'on est en train de faire et où on veut aller et ça pareil j'ai la chance d'être méga bien entouré et d'avoir un entourage avec qui on débriefe mutuellement les uns les autres nos parcours et c'est ça qui m'aide à garder cette ils sont en tout cas évidemment où je veux aller comme bon je suis un peu dans ma tête c'est le chaos ça change ça change au fil des années où je veux aller mais en tout cas pour avoir une sorte de vision globale de mon parcours ça c'est vrai que j'ai mes discussions avec mon entourage sont super précieuses donc notamment mes cafés chez suzanne que je remercie au passage et les cafés place de la sorbonne avec jérôme que je remercie au passage aussi c'est vrai que voilà ça c'est un gros avantage et quelque chose qui qui m'intrigue parce qu'on parlait de deux t deux façons différentes de travailler que ce soit sur donc les romans avec lesquels tu as une deadline et tout parce que j'imagine que tu as vendu le projet et que tu as signé le projet et qu'après tu dois l'écrire et c'est à côté de ça donc des projets perso comme ton roman maritime qui a mis des plombes à être écrit ma question ça va être par rapport au travail qui est avant c'est à dire avant même l'écriture qu'est ce qui va qu'est ce qui va faire jaillir l'idée alors déjà une petite précision c'est qu'en fait pour moi c'est tous des projets perso je sais pas de commande je n'aime pas ça et j'ai la chance pareil de pas pouvoir en faire j'en ai fait un projet tu vends ces projets tu vends mais c'est des projets perso c'est des idées à toi voilà en fait c'est plus j'ai envie d'écrire un livre j'ai ce livre dans ma tête j'ai cette histoire elle veut sortir à quel je pourrais la présenter où je suis en train de discuter avec un éditeur il me dit tiens quand même je te verrais bien écrire dans tel sujet et tout et là je me dis mais oui mais il a trop raison en fait ah mais oui mais attends ce que tu me dis ça me fait penser à tel et tel truc il me dit oui mais je t'en ai parlé à cause de telle discussion qu'on a eu mais bien sûr tu as trop raison tu vois pour par moment ça va être aussi une discussion avec l'éditeur où lui va me lancer une piste pour les guerriers de glace mon premier roman pour pour jeunesse jeunesse chez nathan c'est nancy pena voilà clin d'oeil ouais chance et voilà oui je crois que nous connaissons un peu cette illustratrice tout et deux mais là c'est pour le coup carol astrand qui à l'époque donc chapeauter toute la jeunesse chez nathan maintenant l'organigramme chez nathan un peu changé carola l'est toujours de manière chez nathan et donc carola on avait fait du roman à dos ensemble et elle vient parler en disant mais j'aimerais bien lancer chez premier roman chez nathan de la fantaisie parce qu'il n'a pas et que l carola c'est une grande fan de littérature de l'imaginaire elle connaissent un méga bien et m dit bah tu me parlais de comment tu racontais des histoires à ton frère quand il était petit est ce que tu aurais une idée et voilà par moment c'est un éditeur qui va me lancer sur une piste à laquelle moi je n'aurais pas songé tout de suite mais pareil ça va être toujours une histoire perso que je vais proposer après c'est pas il faut que tu me fasses un roman qui rentre dans tel et tel et tel critère et tout c'est et puis bah si j'ai pas d'idée sur un truc c'est arrivé aussi qu'on me parle de qu'on propose tiens parce que tu veux venir travailler dans ma collection qui est ça et ça et parfois j'ai pas d'idée je suis la première désolé parce qu'il ya des gens avec qui j'adorerais travailler déjà il ya ce petit souci des journées qu'ont que 24 heures et puis disons j'ai la chance que quand j'ai pas d'idées qui me cap j'ai l'impression que pour écrire bien j'ai besoin d'une idée qui me prenne vraiment au trip et et en scénario j'ai parfois fait du scénar de manière un peu utilitaire c'est à dire en gros des boulons d'histoire qui fonctionne tout ça y est c'est bon ça marche mais en roman j'ai besoin d'avoir un lien très perso avec les projets mais je comprends ce qui fait que c'est que des projets perso et après d'où vient l'idée ben ça va donc il ya plein de choses qui flottent dans ma tête en fait tout ce que je vois ou ce que tout ce que je lis même si je m'inspire jamais directement d'un livre donc il ya plein d'idées qui flottent dans ma tête en discutant avec des gens beaucoup 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 je fais beaucoup tourner d'idées en discutant même de tout et de rien en fait avec des gens en voyageant voyant des expos en allant au ciné en jouant aux jeux vidéo enfin c'est vraiment je marche beaucoup et je me déplace beaucoup en vélo aussi et en train quand je et souvent c'est des moments où mon esprit il part vers plein de direction un peu vague et tout à coup pouf ça cristallise un truc en fait d'accord et comment tu gères toutes ces idées là tu tu les notes quelque part tu sais ça reste dans ta tête ou tu les tu les dis à quelqu'un qui des engrange pour toi comment ça marche en fait j'ai alors j'ai des carnets notes j'ai des tonnes de carnets de notes je fais partie de ces gens à qui effectivement on oeuvre des carnets et qui effectivement les utilisent voilà donc voilà ma collection de carnets est vraiment utilisée non mais c'est par exemple bah là donc dans l'un des rares moments de pause un peu que j'ai c'est à dire autour du jour de l'an où là ça se calme un peu souvent côté boulot je suis partie du côté de la méditerranée et en fait ça faisait super longtemps que j'étais pas partie du côté de la méditerranée je suis allée du côté de nice menton que je connaissais pas puis après je suis un peu repassé en italie et ça faisait depuis que j'étais ado que j'étais pas repassé en italie et il y avait toutes ces lumières et ses couleurs et tout ça et je me suis dit je sortais d'écriture assez sombre assez hivernal et tout très océan atlantique et là je me suis dit mais en fait oui je vais écrire un roman avec ses lumières avec ses couleurs avec voilà avec vraiment un côté très enlevé aussi et là je me suis mis tout à coup à réfléchir à un projet de kpdp et tout et donc bah je y avait notamment donc à menton il ya le musée cocteau et donc là j'ai pris un carnet au musée cocteau enfin on va refaire un carnet du musée cocteau et je me suis mis à écrire dessus donc que toutes les idées qui me venaient en tête sur mon projet de kpdp par exemple et après je vais chercher des livres sur les sujets plus particuliers que j'ai envie de creuser et en même temps bah comme oui aussi je j'aime lire des livres documentaires regarder des documentaires donc ça m'a rappelé des choses que j'avais déjà lu dans les documentaires que j'avais déjà vu et je me suis dit ah mais ya tel truc que j'ai lu sur telle cité telle bataille navale et tout ça pourrait bien aller là dedans allez hop on crée des liens et souvent je laisse voilà enfin va y avoir un déclencheur mais qui va en fait servir à amalgamer aussi des choses que j'avais déjà dans ma tête et en même temps me lancer vers de nouvelles pistes et donc là je vais laisser tourner parfois pendant des années des années le projet dans ma tête dans mes carnets en prenant des notes j'ai des carnets généraux et aussi des carnets spécifiques par projet et donc par exemple là j'ai le fameux carnet cocteau qui est le premier carnet du kpdp si ce roman se concrétise il y aura beaucoup d'autres carnets et et quand j'ai une idée pour ce projet là je la note dans le fameux carnet cocteau d'accord comme ça tu fais tes recherches en parallèle et tu note et tout ça voilà c'est ça et là je me dis déjà donc il ya comme ça sera un projet renaissance italie par exemple donc je me dis faut absolument que j'aille voir florence parce que j'ai pas vu florence ans et voilà voilà c'est bah oui en plus donc jérôme m'en fait beaucoup de pub aussi un puis faut manger des glaces là bas voilà c'est tout ce que j'ai à dire moi j'ai aussi découvert j'ai découvert le café italien et le chocolat italien c'était trop beau oh là là il faut un chocolat blanc à la pistache oh d'accord je note pour mais voilà truc d'oublier ça va et en fait c'est ça et je vais faire des recherches générales surtout quand c'est un monde historique ou à grosse influence historique et là ça sera vraiment très historique donc très historique donc je vais évidemment reprendre les livres que j'ai déjà parce que j'ai des bases de livres donc sur pas mal de sujets qui m'intéressent par exemple il ya beaucoup trop de livres d'histoire maritime dans mon bureau oui mais en même temps en 15 ans oui et puis même il y en a c'est même pas pour mon roman maritime c'est juste par goût pur pour le truc en fait ça sort pas de nulle part le bouquin j'imagine voilà c'est ça et j'ai des livres vraiment parce que je me dis tiens tel sujet il intéressant par moment je passe dans des librairies parfois pour le boulot parfois juste parce qu'il ya une librairie sur mon chemin et et puis par moment ils ont des rayons documentaires qui sont super cool donc je prends des livres et c'est vrai que pardon vas-y je dois dire que c'est quand même très encourageant enfin si tu veux ce qui est très angoissant quand on quand on arrive un peu sur la scène littéraire comme ça c'est qu'on a cette pression en tout cas il arrive un moment où on se met cette pression de dire là il faut il faut produire il faut écrire vite il faut sortir des trucs là et et du coup que toi tu sois là à dire ouais moi je réfléchis pendant des années à mes projets voilà quoi je trouve que c'est extrêmement sain et que c'est c'est bien ça remet les choses un peu je trouve à leur place parce qu'il faut qu'on se rappelle que la créativité c'est pas un truc c'est pas une usine on a besoin de ça doit être nourri et ça prend du temps alors c'est vrai que ça prend pas le même temps chez tout le monde mais globalement je crois que si on veut trop presser le truc on se fait pas du bien et on fait pas du bien à son histoire clairement et et c'est vrai que disons on est dans un monde qui pareil avec beaucoup d'insonction à la productivité on va nous tendre des pièges encore une fois tout à fait déjà l'un des premiers pièges que je vois beaucoup c'est les jeunes auteurs qui vont écrire pour répondre à la mode du moment ah là oui alors déjà si est ce que vous on est tenté de faire ça parce qu'on se dit bah oui mais si on veut y arriver tout ça tout ça c'est trompeur en fait à disons l'idée c'est que d'ici à ce que votre roman ils sortent la mode la mode de la mode dépasser en général et par exemple j'ai croisé après alors je sais pas s'il ya voilà s'il y en a dans l'assistance qui ont suivi toute la mode de la beatlet des histoires avec pas mal de romances et ben mine de rien après quand la mode vampire x et tari mais le nombre de jeunes auteurs que j'ai croisé qui avait des romans de vampires sur les bras quasiment plus d'éditeurs chez qui les placés parce que les modes ça passe en fait tout à fait donc c'est pas tout si vous n'êtes pas connus en plus je suis désolé il ya au moins cinq ou six auteurs plus connus et plus chevronné que vous qui seront déjà en train de terminer un livre alors que vous vous le commencez à peine pour répondre à cette demande avec beaucoup de guillemets de toute manière ça va pas marcher voilà c'est et après aussi ce qu'il faut voir c'est que et ça c'est quelque chose au début surtout bas surtout quand j'avais encore d'autres boulots à côté et tout et on est tenté surtout quand on commence à à pouvoir en vivre de se dire et c'est vrai ouais j'ai trop de chance mais après de dire comme j'ai trop chance il faut quelque part que je justifie cette chance en passons ma vie à bosser et message je vois aussi chez des amis qui sont devenus freelance même pas forcément auteur mais en gros quand tout à coup on peut travailler chez soi et tout on a souvent du mal alors je sais qu'en france le travail chez soi est encore super mal vu par une partie de la culture française on se dit que c'est des gens qui bossent pas et tout enfin une grosse culture du présentéisme en france tout à fait alors qu'en fait vraiment ce que je vois et je suis pas la seule c'est l'effet inverse c'est à dire quand on travaille chez soi on a tendance au contraire à prendre moins de pause à moins s'en autoriser à se faire des horaires plus longs en fait et à un moment c'est contre productif à un moment voilà c'est ce que je dis quand on en discute avec des amis qui commencent le freelance ou qui commencent à bosser entre côteurs prenez des pauses vraiment prenez des pauses selon ce qui est votre truc si votre truc c'est vous habitez à la campagne vous sortez marcher dans la forêt une heure sortez marcher dans la forêt une heure tous les jours si ça vous plaît bien sûr mais le canapé avec le chat je discute beaucoup ouais ouais c'est très introspectif mais non mais on a on a tous nos trucs ce que je veux dire c'est mais en tout cas prenez des pauses prenez du temps pour vivre prenez du temps pour voir vos amis prenez du temps pour avoir une vie en dehors de la littérature aussi parce que pareil c'est une vie qui est dure et quand on a un coup dur en la tête si on n'a plus que ça dans sa vie le coup dur il est dix fois pire et puis c'est facile je trouve que c'est très facile de se mettre la pression tout seul c'est c'est vraiment mais moi je n'ai pas vu arriver et très honnêtement quand quand j'ai perdu mon boulot début enfin fin 2022 et que je me suis dit ok très bien comment on va se passer 2023 j'avais de la trad mais voilà mal payé comme beaucoup de trad et là j'ai j'ai paniqué j'ai paniqué de fou parce que je me suis dit mais je pourrais jamais vivre avec un boulot d'auteur jeu et j'ai commencé à paniquer de fou et c'était terrible la pression que je me suis mise en 2023 très honnêtement a été extrêmement malsaine et m'a fait beaucoup de mal et j'essaie de voilà de complètement distancié de ça maintenant et me dire bon écoute de toute façon t'écris si tu as envie d'écrire et t'écris ce que tu as envie d'écrire le reste aux f x 1000 voilà c'est ma décision c'est ma décision du moment sera t elle la bonne je pense que oui en tout cas ce que je vois c'est que tout ce qui peut nous amener au burn out c'est la mauvaise décision de fait quoi parce que voilà ça et dont mon propre parcours c'est autour de 2018 vraiment je me suis beaucoup mis la pression après les seigneurs de bohens qui avait vraiment bien marché et tout donc je me suis beaucoup beaucoup mis la pression c'est vraiment là que j'ai pas mal frôlé le burn out et tout et et en fait un paradoxalement ça a été plutôt un creux dans ma carrière temps en termes de ventes qu'en termes de revenus donc finalement ça m'a pas servi tant que ça en plus c'est ça le pire et c'est là que je me suis pris quelques coups dans la figure là pour le coup la faute a pas de chance mais au moins ces coups là parce que si j'avais mon entourage ça m'a permis de relativiser et de me dire mais en fait j'avais beaucoup sacrifié aussi pour pour justement alors évidemment on fait toujours des sacrifices quand même dans ces boulots là je veux dire oui évidemment j'ai peu de week-end de libre par exemple parce que je suis beaucoup en salon c'est de mes premières caisses de résonance et là j'avais énormément sacrifié on va dire trop et en fait et en fait je me suis rendu compte pas que c'était même pas efficace c'est ça le pire en fait c'est qu'il ya un moment où on est même plus efficace donc on se punit nous mêmes et c'est contre productif mais on a aussi libre c'est difficile voilà on a tellement peur par moment aussi d'être des sales féniastes on va plus s'autoriser à rien alors que c'est justement ces moments de pause là qui nous nourrissent quoi tout à fait et et c'est vrai qu'en plus donc il ya le kovid et les confinements qui sont arrivés là dessus c'était justement peu après ces galères en question et est là quand même oui c'était l'idée de me dire mais en fait tout ce que tu as remis à plus tard parce que tu étais en train de bosser à là tu vois bien que dans le plus tard où on est tu peux même pas le faire finalement tu l'as remis à plus tard pourquoi je comprends tout à fait est-ce que le jeu en valait la chandelle et après je dis pas que c'est facile de trouver un équilibre dans ces boulots là si ça l'était ça serait perdu enfin moi je me fais des tout doulis de trucs à faire hors boulot et j'arrive pas toujours à les tenir mais mais j'essaye de les tenir au maximum moi je sais que j'ai je fais très attention à me garder des moments des moments de pause de libre et je fais je fais mon maximum pour avoir mes week end en tout cas ça je fais tout ce que je peux dans ce sens parce que je sais que moi j'en ai besoin voilà j'ai identifié ce besoin chez moi donc je me dis voilà je sais qu'il faut que je fasse comme ça parce que c'est ce qui me fait du bien ça me permet après de repartir sur la semaine plus fraîche et dispo tout ça tout ça et c'est comme tout quoi c'est à dire que autant bah en écriture il faut trouver sa méthode autant il faut aussi trouver son rythme de travail et son fonctionnement à tous les niveaux quoi ça c'est dur parce qu'on est on est tout seul face à ça et par moment aussi bah il va nous tomber dessus des galères qui vont de fait faire que ça sera moins tenable voilà enfin moi j'ai une grosse une grosse galère pas de mon fait à gérer l'année dernière qui m'a beaucoup décalé donc il y a des choses que je voulais faire que j'ai pas pu faire côté loisir parce qu'il ya un moment il fallait absorber le retard bon bah je l'ai absorbé après maintenant que j'ai fini à peu près d'absorber le retard justement je commence à un peu rééquilibré ma vie et à me dire aussi oui il n'y a pas que voilà enfin il ya aussi donc quand est ce que par exemple je vais trouver même si c'est pas longtemps je vais trouver trois jours pour aller voir ma famille en charente entre deux festivals je vais trouver quand même voilà revenir voir deux trois concerts parce que ça manque donc il ya une expo je absolument pas louper à toulouse celle là je suis sûre d'aller la voir et quand même je me mets quelques trucs comme ça que j'essaye de pas louper enfin et et on s'arrange tous après avec son âme mais c'est vrai que et pour le coup quelque chose que j'ai vu aussi c'est que moi il faut pas que je passe la journée chez moi là pour le coup rester enfermé ça jamais été un truc qui me réussit donc tous les jours je sors je marchais je vais prendre un café avec des gens je vais faire du sport mais mais voilà il faut que je me fasse ma sortie tous les jours et le pire en plus c'est que j'écris mieux et j'écris plus vite depuis que je fais ça oui oui parce que tu t'es aménagé des moments où ton cerveau se repose voilà et je reviens mon bureau je suis fraîche en fait et je vois plus quand je quand je reviens à mon bureau et que je reprends ce que j'ai écrit avant je vois plus les erreurs à corriger quand je marche les morceaux d'intrigue qui collait pas tout à coup il se débloque dans ma tête enfin en plus ça me réussit quoi donc voilà prenez des pots c'est mieux pour le travail oui et puis voilà il faut je pense qu'il faut alors ça prend du temps parce que voilà il faut vivre des choses pour arriver à identifier les problèmes et et y trouver des solutions mais je pense qu'il faut il faut faire ce travail de se pencher sur soi même pour se dire bon qu'est ce que qu'est ce que je peux mettre en place dans la mesure de mes moyens pour essayer de de vivre bien mon activité et puis en même temps bah du coup deuxième effet qui se coule d'être plus efficace dans ce que je fais quoi voilà et puis pas sans vouloir non plus si on n'est pas parfait tout le temps là dedans c'est dur ça parce que voilà non mais mine de rien quand on commence à comprendre qu'un équilibre c'est nécessaire quand après on n'arrive pas à tenir cet équilibre parce que la vie l'inattendu l'imprévu là on peut avoir on peut être très tenté de se mortifier en disant ah mais je veux tenir mon équilibre et j'y arrive pas non j'y arrive pas maintenant voilà à ce que on peut pas être parfait tout le temps et que de toute manière l'énergie qu'on va prendre à se mortifier ben c'est de l'énergie qu'on pourra pas mettre ailleurs quoi après c'est super facile de dire ça déjà un quand on n'est pas dans la boucle donc dans la boucle du rush dans la boucle de tout ça et quand justement on a déjà fait une bonne partie des bêtises qu'il fallait pas faire ouais mais je pense qu'après il faut quand on est là dedans il faut se dire qu'il faut tenir tenir bon et et se dire voilà quand j'aurai fini ça je prendrai les dispositions qui s'imposent pour pour vivre mieux telle ou telle situation ou essayer d'être moins qu'on moins confronté ou quand je serai dans cette situation là à nouveau si je peux pas l'empêcher peut-être que si je prends telle ou telle disposition je le vivrai mieux où je pourrais mieux le gérer voilà et c'est pour ça que pour moi c'est super important de faire le point avec des gens ou voilà avec un agent si on n'a pas les gens pour faire le point autour de soi mais parce que ça permet aussi de parler voilà de parler de mettre les choses au clair et c'est vrai que quand on est dans le rush disons moi on attend pour prendre du recul moi on prend du recul quoi en fait donc plus on s'est entraîné et ça j'ai vraiment vu ça en gros en 2018 2019 vraiment cette boucle de quelque part plus j'étais dans le rush et ben plus donc j'ai accepté d'aller avec le flot parce que c'était plus facile sur le moment que de me dire non mais peut-être que là faudrait faire les choses différemment parce que j'avais même pas le temps ou l'énergie pour y penser et donc je me retrouvais encore plus dans le rush et donc j'avais encore moins de temps pour y penser et c'est dur est vrai non est vraiment heureusement enfin paradoxalement heureusement que j'ai eu un ou deux trucs qui sont un peu plantés parce que ça a été ma ma sonnette d'alarme quoi en fait ouais et donc donc c'est disons c'est on avance on apprend mais c'est compliqué oui effectivement on avance on apprend mais c'est compliqué et je pense que il ya il ya toujours un moment où on va on va se planter en beauté quoi on va en passera on va se prendre le mur en pleine face à grande vitesse et après il faudra se relever se dire bon ok très bien alors ne plus notamment moi même ne plus faire ça et puis bon bah voilà comment je peux faire pour éviter quoi oui voilà complètement c'est dur et puis on est quand même un peu encore voilà des petites particules à la dérive dans un monde qui nous martèle plein plein d'injonctions oui pas forcément super ça aussi il faut aller vite il faut ceci faut cela auteur c'est pas un métier tu travailles chez toi tu es une feignasse tu faut rien toute la journée blablabla il y en a plein oui voilà et puis c'est des petites choses mais par exemple moi quand j'ai commencé vraiment être autrice à temps plein j'avais lu tellement qu'il fallait par exemple travailler à des horaires de bureaux que j'ai vraiment essayé ça de bosser à les horaires de bureaux sérieux tout ça et tout sauf qu'en fait moi je suis une infâme nocturne et je suis jamais aussi efficace quand je suis en tout cas en région parisienne que quand j'écris tard le soir voir dans la nuit je sais pas si ça durera encore des années peut-être qu'un jour je je referai ça mais d'un autre côté voilà enfin je vois mon père il a 75 ans et il bosse toujours jusqu'à au moins minuit et demi tous les jours non mais c'est on a de nos propres rythmes aussi quoi donc et c'est vrai que je me dis ben finalement du moment que je me garde des soirées pour voilà aller voir des concerts à aller voir des gens et tout pas dans notre côté si j'ai des soirs de semaine où je travaille plus tard le soir donc je me remets pas au boulot le lendemain à 8 heures du matin est ce que c'est grave en fait oui mais tout à fait il faut trouver son rythme de travail comme plein d'autres choses il faut trouver c'est ce que je dis quand quand je dis il faut trouver sa méthode pour moi ça fait partie de ça c'est à dire que il faut trouver non seulement sa méthode d'écriture par quoi vous allez commencer si vous faites j'en sais rien des fiches de personnages ou pas si vous prenez des notes ou pas si si vous travaillez avec words ou si vous écrivez tout à la main peu importe mais aussi ben voilà le rythme de travail le est ce que vous travaillez sur un bureau est ce que tu es sur le canapé si vous travaillez dans un café tout ça c'est des choses à explorer en fait pour savoir qu'est ce qui nous convient ou qu'est ce qui nous convient pas voilà et puis je sais pas si toi tu as eu ça mais notamment sur la méthode pour écrire les livres moi ça change aussi au fil des projets et j'ai pas forcément les mêmes points de départ les mêmes accroches selon les projets en fait ouais je comprends bien il y en a ils vont être vraiment très bossé des synopsis il y en a d'autres où je vais partir au contraire beaucoup plus en ayant énormément bossé le background et la documentation mais en ayant qu'une idée très une trame très lâche pour l'histoire donc ça dépend vraiment en fait ça dépend plein de choses aussi encore une fois ça dépend plein de choses parce que ça va dépendre du thème de l'éditeur avec qui tu travailles de je sais pas de si vraiment toi c'est tu t'es plus accroché à une ambiance cas véritablement les choses précises qui se déroulent enfin plein de trucs quoi oui voilà ça dépend de quelle est ma porte d'entrée pour ce livre et qu'est ce qui va m'intéresser aussi à écrire et par exemple c'est vrai que quand je fais du young adulte souvent ça je bosse beaucoup sur synopsis mais il ya en général parce qu'un truc qui m'intéresse aussi beaucoup dans lia c'est d'avoir vraiment les structures efficaces c'est notamment là dans celui que je viens de finir il ya un gros côté énigmes et mystères et construire complètement le mystère sa résolution et tout ça ça va vraiment absolument passionné par exemple donc de construire les faisceaux d'indices les enquêtes les fausses pistes et tout et donc ça j'ai voilà ça je me suis vraiment bien pris la tête au synopsis au bon sens du terme pour construire vraiment ça en fait et ça j'ai adoré le faire et et mon roman maritime qui a beaucoup changé aussi au fil des années et au fil de l'expérience que je gagnais en tant qu'autrice lui pour le coup a eu énormément de réécriture a énormément changé et en même temps a toujours eu quand même la même base en fait la même ligne de base et ça c'est pour le coup disons l'un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné en écriture après pareil si ça vous parle tant mieux si ça vous parle pas basse pas pour vous mais j'en ai déjà je pense que j'en parle parfois en table ronde et d'olivier laurel un scénario à l'aphémisme en école de cinéma on nous disait de connaître vraiment mentir l'adn de notre histoire ce qui nous motive avant tout dans un projet ce pourquoi on l'écrit en une phrase et de voilà mettre un post it avec cette phrase sur nos bureaux sur on veut etc mais quand on a des moments doutes quand on sait plus où va le projet ou tout ça de se raccrocher à ça à pourquoi on l'écrit en fait ça peut être plein de choses différentes ça peut être comme tu disais pour une atmosphère ça peut être un personnage ça peut être voilà mais en tout cas quel est le petit coeur de l'histoire auquel on va se raccrocher dans les moments de doute dans les moments où on se demande pourquoi on écrit ça dans les moments où on est paumé dans les corrections voilà enfin ouais ouais moi je sais que après j'ai pas j'ai pas assez de métier pour pouvoir avoir beaucoup de recul là dessus puisque voilà pour moi je suis pas je suis pas dans le circuit depuis longtemps et et j'ai jamais eu l'ambition d'être quelqu'un d'important dans le milieu mais je sais que ce que je ce que je cherche comme motivation dans l'écriture elle est elle est générale dans dans mes différents projets c'est que j'ai besoin j'ai besoin que ça me fasse rigoler quoi et c'est et ça je pense que il ya des moments où j'ai besoin de me le rappeler parce que quand tu es au coeur du projet que tu es en galère que tu es au milieu du truc et que tu te dis j'arriverai jamais à finir ce truc je suis nul n'y a là bah ouais tu as besoin de te rappeler que tu l'as fait parce que ça te faisait marrer parce que quelque part en cours de route tu l'as oublié quoi moi je sais que ça me le fait oui mais c'est ça il ya toujours un moment où on va oublier un peu pourquoi on l'a fait et par exemple pour la dernière amazon donc mon dernier publié chez rajo avec pas mal donc de mythologie grecque et tout c'est vraiment parti pour moi la motivation profonde c'est la petite estelle donc tout môme il voyage en grèce avec ses parents et qui découvre toute la mythologie grecque et qui rentre avec une petite statue d'athéna qu'elle met dans sa chambre en fait et c'est ça et c'est parti de la voilà après qu'ils sont partis de trucs beaucoup plus sérieux et donc que les bases du pavé maritime c'était à la fois donc écrire un grand roman d'aventure maritime parce que j'adore ça et en même temps c'est comment au 18e siècle des marginaux qui n'ont pas leur place à terre vont trouver une place sur la mer voilà et au travers des quinze ans de réécriture hardcore de voilà de plein de changements et tout de plein de changements de structures de persos qui ont disparu d'autres qui sont passés au premier plan et c'est ça ça a toujours été là qui a dû y avoir des moments difficiles en quinze ans quinze ans ouais ouais ça a été ça a été rock'n'roll on va dire voilà après ben c'est pareil en quinze ans il ya des gens qui ont toujours été là et en premier lieu jérôme aussi pour relire pour en discuter pour voilà pour écouter les lamentations de l'autrice paumée qui se demandait si elle allait finir ce truc un jour j'imagine et mais c'est pour ça que d'avoir des amis comme ça qui sont un peu aussi qui vous aident à garder le cap un mine de rire alors oui évidemment on peut faire des traversées de l'atlantique en solitaire mais déjà en général on l'a préparé avant avant avec oui et est quand même comment dire voilà d'avoir des d'avoir des gens qui vous aident dans ces moments là à voilà enfin quand même continuer à avancer à se demander voilà où je vais ah oui je vais là j'y vais pour ça et donc je sais qu'à un moment je vais trouver comment y aller ouais c'est méga précieux ouais 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 tout à fait et du coup ce roman maritime est ce qu'il est signé quelque part ou pas encore alors il a son éditeur ça y est ah je suis méga heureuse super bonne nouvelle je sais que c'est pas forcément le choix que certains me conseillaient de faire aussi mais je m'en moque enfin il faut que ça te convienne à toi surtout il faut que ça te convienne à voilà et puis quand même c'est très bête mais alors là par contre ce n'est c'est pas un conseil ne le fait ne faites pas ça chez vous c'est pas une bonne cascade mais mais non mais franchement pour moi dans mon petit cas personnel je sais pas combien de temps ça durera mais finalement toujours ce qu'elle aime mieux ma vie c'est qu'avant tout je suis allé un peu à l'instinct en fait et et voilà est juste juste il ya un éditeur qui s'intéressait au pavé maritime j'étais tellement 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 contente que ça puisse y parler je me suis dit au bout d'un moment oui il ya plein d'autres variables auxquelles j'ai bien réfléchi genre sérieusement comme une autrice sérieuse et professionnelle mais c'est vrai qu'il ya ça aussi il ya juste le feeling voilà quand quand juste on est super content rien qu'à l'idée que ce roman il puisse se faire avec cet éditeur ça dit quelque chose quand même et c'est pas une variable que j'ai envie d'ignorer c'est peut-être pas c'est pas super sérieux là dessus mais quand j'ai fait des choix sérieux dans ma vie juste sérieux je veux dire ça n'a pas marché alors non puis là c'est quelque chose qui te tient à coeur donc à un moment donné je pense que c'est c'est important d'écouter d'écouter la voix du coeur et de ce que te dit ton feeling à ce sujet quand même ça me paraît important alors après j'ai quand même aussi vraiment bien discuté pour le coup avec mon entourage bien considéré les pros et les contres des deux pistes d'édition que j'avais essentiellement de est ce que j'en cherchais une troisième donc j'ai quand même beaucoup 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 débriefé j'ai beaucoup réfléchi aussi parce que ils ont l'avantagé la liberté que j'ai là dessus c'est que c'est pas avec les romans adultes sauf donc le exception bizarre des seigneurs de bohaine mais quand même l'essentiel de mes revenus ne vient pas de la littérature adulte c'est beaucoup plus autour de la jeunesse et du ya donc bon en général je veux dire enfin c'est un modèle économique qu'ont plein d'auteurs qui en vivent on en vit quand même beaucoup plus facilement avec la jeunesse et l'ia et à côté on fait des trucs adultes quoi voilà c'est là dessus je suis absolument pas original mais mais ça me donne aussi la liberté de comment dire de pouvoir me dire alors évidemment le fait qu'il puisse toucher son public est important pour moi mais là pour le coup il ya quand même cette liberté là de dire je suis pas en train de chercher à faire un profit financier très vite à tout prix avec ce livre oui c'est pas c'est pas le but de cette opération voilà c'est ça n'a jamais été vu déjà tout ce que m'a écouté la doc autour de ce livre objectivement voilà fallait la partie des trucs qu'il fallait abandonner non c'est une affaire de passion c'est une affaire de passion en fait voilà et c'est surtout j'ai qu'à l'éditeur avec quelle maison il a le plus de chance de rencontrer son public oui à lui le public a une chance de voilà de l'émélie oui oui voilà pour les raisons pour lesquelles je les écris moi je comprends voilà et c'était ça un peu qui a guidé mon raisonnement il me semble que c'est un très bon raisonnement parce que parce qu'un livre quel qu'il soit il faut qu'il trouve son public et je pense que ça c'est une démarche qui est qui est totalement valable mais trouver son public c'est je reviens ce qu'on disait au début j'ai vraiment vu que c'était pas forcément aller chez le plus gros éditeur possible non en effet c'est vrai voilà et aussi je veux pouvoir accompagner la vie de ce livre est pareil pour moi être avec un éditeur qui me permette ça c'était important non ça c'est chouette et alors du coup parce qu'on sait que c'est c'est un peu lent quand même un peu beaucoup lent le milieu de l'édition est ce qu'il ya eu une année de sortie envisagée alors c'est pas encore complètement officiel mais fingers crossed et courant 2025 si tout va bien allez bon on va croiser les doigts on va croiser les doigts surtout mais pas encore officiel non au pavé je d'ailleurs on n'a rien dit on n'a rien dit du tout voilà après j'adore aussi alors évidemment pour moi ça fait partie aussi du critère j'adore les pistes de correction aussi que m'a proposé l'éditeur enfin on voit vraiment les choses de la même manière ça c'est aussi ouais et pour florian soul as que certains connaissent peut-être ici oui je vais mettre plus d'enfants différentes parce qu'elle veut les voir grandir ah oui oui elle est venue elle est venue florian soul as on a passé un très très bon c'est très simple et florian est méga cool après par moment quand on parle et m'encourage dans certaines directions un moment un peu sombre par moment avec des enfants difformes mais il apparaît c'est juste voilà au détour d'une péripétie et tout et puis quand elle veut savoir ce qu'ils sont devenus plus tard à la fin et je la comprenais la clin d'oeil à flou voilà florian c'est pour toi voilà voilà ça lisait florian c'est super cool et puis donc ouais il y aura un peu plus d'enfants difformes parce que non mais voilà je non mais je suis je suis d'accord je valide très bien mais dis donc on a bien pas poté ça fait déjà une heure et quart compte de rien pardon désolé je suis très très nulle pour suivre là non mais quand je parle je parle beaucoup tout va bien tout va bien je t'aurais arrêté avant si c'était vraiment un problème mais du coup je ne vais pas tirer d'avant mais avant avant de quitter les gens du chat bah peut-être parler je sais pas quel livre tu veux mettre en avant quelle sortie récente parce que bon il ya plein de choses là qui sont sortis il n'y a pas longtemps ou qui vont sortir peut-être bah je sais pas un petit coup de pub pour pour un ou deux de des titres vas-y vas-y et donc en fait alors ce qu'il ya c'est que récemment comme j'étais en train de finir une énorme deadline j'ai pas mal lu en anglais aussi et à dans les alors dans les sorties français j'ai pris un tout petit peu de retard de lecture mais ça fait partie de mes plans pour les voyages en fin du point de voilà d'un peu vider ma paille française et puis me mettre aux sorties françaises récente et en gros mais ça je pense que j'ai pas à beaucoup conseillé mais quand même vraiment baliser florian déjà tonnerre après les ruines c'est absolument somptueux les conseils voilà c'est vraiment c'est du post post à post c'est de l'hommage aux monstres de l'hommage aux frics oui il ya des côtés très sombre et très dur mais il ya aussi des côtés énormément humains et avant tout c'est une très grande histoire humaine et voilà si vous n'avez pas le coeur tordu d'émotion à la fin vous pouvez venir m'insulter sur les réseaux sociaux voilà et après ben j'aimerais parler aussi d'une série que j'adore et qui en ce moment est en recherche d'éditeurs mais si vous tombez sur les premiers tomes à votre bibliothèque ou tout ça jetez vous dessus c'est la dernière geste de morgan of glenco qui est un mélange donc de voilà du chrony steampunk mythes celtique etc avec des personnages tellement humains avec un univers incroyable et c'est à la fois il ya des moments super choupi et il ya des moments où elle vous prend votre petit coeur et puis elle arrache et puis elle marche dessus longtemps et voilà ça fait partie des plus beaux des plus incroyables personnages que j'ai rencontré donc j'espère qu'elle va vite retrouver un éditeur et en attendant vraiment n'hésitez pas à la découvrir si vous pouvez parce que ça vaut la peine voilà et pour finir aussi un dernier petit donc un petit alors là c'est une sortie que j'attends n'est pas encore sorti mais pareil dans les autrices à galère éditoriale s'il y en a qui aiment les univers sombres ici je ne vois pas le chat en bas il t'inquiète ils se dénonceront pas mais ils se connaissent ils se savent mais là donc chez gs édition je crois qu'en ce moment il en précommande il ya le nouveau roman de manon ségure qui va sortir et manon ségure j'avais découvert sa plume avec le quatre des vanités chez feu les éditions craint de chimer oui et c'est déjà pris ce qui m'a le plus marqué ces dernières années dans celles qui sont arrivés récemment voilà parce qu'elle a une façon de créer des ambiances des atmosphères des personnages qui sont à la fois mais pour certains tellement infect en même temps vous savez ce genre de personnages tellement infect mais qu'on adore lire quand même ouais voilà je sais pas si ça part ainsi et et en même temps donc il ya des atmosphères qui sont d'une poésie sombre incroyable et par moments au milieu de ça aimer un humour mais voilà un humour sombre donc qui est tout en retenu et en même temps avec des vrais bouts décapant par moments et tout donc donc j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu d'elle jusque là et donc j'attends vraiment son prochain donc voilà manon ségure prochain roman qui sort bientôt chez j as édition et là bas je peux pas vous dire que je l'adorais parce qu'il n'est pas encore sorti mais je veux vraiment c'est le mais c'est sûr voilà et non mais en tout cas dans les dans les autrices à suivre disons le paysage littéraire français est pas super cool quand déjà on est une autrice et quand en plus on est une autrice qui sort un peu d'imaginaire et notamment quand on est des autrices aussi qui font du sombre donc maintenant ségure elle fait du sombre et déjà on dit qu'en france on sait pas faire de fantastique sombre ou que ça se vend pas ou tout ça et donc voilà c'est le cantique du noyer de manon ségure js édition donc j'attends de voir à ici dans les trucs que j'attends aussi il ya le prochain de pauline cidre aux éditions silex éditions silex sont très très joli boulot je vous conseille beaucoup de suivre j'avais adoré rocaille de pauline cidre chez eux et là le prochain qui sort de toute manière faut que je lise oui parce que quand quand tu m'as dit pauline cidre je me suis dit attends je l'ai ce bouquin et je savais pas qu'elle en sortait un nouveau chez eux j'ai pas vu passer l'info donc je vais je vais me pencher en plus qui sont dans les derniers jours du financement ou tout ça un truc comme ça ou après je suis comme je dis je sors de deux grosses deadlines coup sur coup donc je suis un tout petit peu à la ramasse sur le côté sorties récentes mais ça c'est des autrices que j'ai commencé à suivre je sais que pauline cidre elle en a elle a sorti aussi un roman au chat noir mais j'ai pas eu le temps de lire mais je veux le lire de toute manière parce que voilà parce que pauline cidre enfin dans les dans les livres que j'attends ce printemps il ya vraiment le prochain manon ségure et le prochain pauline cidre super voilà comme ça vous j'espère que vous avez noté tous les bouquins à acheter voilà pour soutenir les auteurs les autrices et tout et tout et les petites maisons d'édition qui font un super bon boulot oui exactement que vraiment si allez voir du côté des petites maisons soutenez les parce que ce qu'on a vu l'année dernière c'est que les maisons d'édition sont fragiles donc et pourtant c'est aussi chez les petites maisons d'édition qui a une créativité incroyable et une vraie place donnée aux nouvelles voies donc allez-y allez les soutenir quoi oui oui c'est important parce qu'effectivement la vie est dur la vie est dur pour les auteurs la vie est dur pour les éditeurs hashtag vie de merde voilà ouais mais après on lit des livres et c'est cool on lit des livres sur des canapés avec des chats et c'est cool voilà en buvant du thé ou du chocolat ou du café ce que vous voulez et en mangeant des gâteaux super important super si je savais faire du chocolat et là italien je boirais du chocolat mais je sais pas le faire oh la la mais cette lacune je reviens dans l'italie mais je sais je sais mais c'est personne n'est pas je reviens dans l'italie c'est tout moi personne n'est pas fait c'est tout voilà écoute bon ben super en tout cas merci beaucoup d'avoir été là merci beaucoup d'avoir pris ce moment pour papoter merci pour l'invitation c'était super sympa merci le chat je vous ai pas vu mais je sentais votre présence ouais merci le chat le chat a irradié jusque dans l'astral pour t'atteindre c'est pour ça tu l'as senti tellement c'est puissant voilà c'est un truc de fou bravo le chat en tout cas merci beaucoup c'était très très cool plein de bisous au revoir les gens merci d'avoir été là quelque chose de très important c'est que c'est lors du goûter donc filez vite gros bisous et gros goûter bye bye bon goûter bon goûter